Voici ce qui s'est passé à 8 heures ce matin au 33 de la rue d'Avso. Quelques minutes plus tard, on entend les marins pompiers arriver. Les habitants de l'immeuble sont évacués. Sur place l'auteur de la vidéo, un voisin témoigne de la violence, de l'incendie. J'ai vu de la fumée depuis mon lit. Du coup, je me suis levé et j'ai vu un homme qui a sauté par la fenêtre et les flammes qui commençaient à sortir. Moi, j'habite sur un autre immeuble. Du coup, je suis descendu, je suis allé courir dans l'immeuble pour réveiller les personnes qui dormaient encore dans l'immeuble. Les blessés les plus légers, 10 au total, ceux qui sont incommodés par les fumées, sont dirigés vers l'hôpital de la Timone. Le bilan est assez lourd avec un homme de 31 ans notamment, grièvement blessé, brûlé au visage et dont le pronostic vital est à 7 heures engagé. En revanche, le feu a été rapidement circonscrit par les marins pompiers. L'origine de l'incendie, on ne la connaît pas, c'est une enquête qui pourra la donner. Un feu important, oui, c'est un feu quand même assez dimensionnant puisqu'il y a quand même pas mal d'engins, mais c'est surtout lié à la présence de victimes. Donc des feux comme ça de 40 mètres carrés dans un appartement, c'est quelque chose d'assez régulier, d'assez courant. Par contre, quand il y a pas mal de blessés, dont un blessé grave, par brûlure, c'est de suite une autre dimension. L'immeuble de 4 étages est actuellement géré par le bailleur social 3F Sud. Les locataires pourraient ne pas pouvoir réintégrer leur logement car le feu qui a détruit l'appartement a aussi endommagé les poutres du bâtiment. Au total, ce sont 18 véhicules et 59 marins pompiers qui ont été mobilisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !